Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24h, c'est tout de suite dans ce Rewind du 13 mars 2012. Et le saviez-vous, un des candidats à l'élection présidentielle veut censurer l'internet. Enfin, pas tout internet, juste une partie, mais une partie très conséquente. En effet, Marine Le Pen veut censurer la pornographie à la télévision, bon pourquoi pas, mais aussi sur internet, toute la pornographie, terminer les sites pornographiques. Déjà que je dois cacher mes favoris porno quand j'ai une copine, alors là, comment est-ce qu'on va faire ? Vous imaginez ? Si ça s'est amené à être adopté comme idée, ça ferait des nouveaux trafics. Hey ! Tu veux quelque chose ? T'as un truc, t'as quoi ? J'ai du Asian Big Tits, j'ai du Blowjob, j'ai du Gang Bang. Du Gang Bang ? Ouais. T'as pas du bouc aqué ? Ah, du bouc aqué, je devais le recevoir ce matin, mais les mecs, ils se sont fait serrer à la douane. Serrer... Ah, serrer, serrer, serrer. Tiens, je te donne ça. Tu goûtes ? Si ça te plaît, tu reviens, on me voit. Harry Potter, je ne l'ai pas j'ai eu. Et merci, boloss ! Et pour commencer ce travail, une nouvelle bien triste, ça vient tout juste de tomber. Et oui, il sera désormais interdit aux participantes féminines des tournois d'échecs de porter des décolletés, ceci pour ne pas déconcentrer leurs adversaires masculins. Et oui, maintenant c'est fini de s'intéresser aux échecs pour pouvoir mater tranquillement des boobies, hein. Terminé. Sam, j'ai un petit jeu de mots par rapport à ce que tu viens de dire. Vas-y. Bah, maintenant ce sera échec si tu mates. Échec si tu mates ? Échec si tu mates. Allez, j'approuve ! Et enchaînons par du people, la chanteuse Rihanna, qui chante du high, du R'n'B, on ne sait pas trop en fait, on ne sait plus, commence à devenir un petit peu trop provoquante. En effet, ses tenues un peu trop ouvertes, son décolleté un peu trop prononcé, commence à faire jaser. Alors est-ce que ses tenues sont si provoquantes que ça ? A vous de juger. La jeune femme, pour se justifier de ses petites tenues, un petit peu de... Il faut la déclarer. Je me sens bien dans mon corps. Eh bien, oui, eh bien ça... Mais moi, je me sentirais aussi bien dans son corps quand même. Mais t'es malade, mec ! Non, mais je veux dire, je me reprends, je voulais dire que si j'étais à sa place, sexy comme elle dit, je me sentirais bien dans mon corps. C'est tout, c'est tout. Mais toi, mon pote, tu vas avoir des problèmes avec Chris Bond. Chris Bond, c'est son copain. T'as vu ce qu'il lui a fait ? Les cocars et tout. Il va te péter les jambes, mon pote. Mais t'es malade, toi ! Mais je... Mais... Et à l'image du jour dans ce réveil, parlons un petit peu présidentiel. J'ai reçu beaucoup de mails ou de commentaires qui disaient « Ouais, Sam, quand tu parles d'hommes politiques, tu tapes toujours sur les mêmes, c'est pas juste ? » Eh bien, je vous ai entendu. Et aujourd'hui, parlons du candidat centriste François Béroux. Alors François Béroux, il a tellement la classe qu'il s'est même fait interviewer par CNN, la chaîne américaine. Et vous allez voir qu'on a les images. Il parle très très bien, vraiment. Je trouve ça super intéressant. Alors, vous voyez, je reçois aussi beaucoup de mails pour me dire « Ouais, Sam, ton accent, il est dégueulasse. Cet accent anglais est encore plus dégueulasse que le mien. » Parce que, excusez-moi, mais... Ça, c'est encore plus dégueulasse que mon accent anglais. Samuel Robay, il se verrait importante. Le Rewind, il se verrait importante. Les oiseaux, il se verrait importante. Les slips, il se verrait importante. Vous voyez, on peut le décliner à l'infini. Axel, il se verrait importante. Fond vert, il se verrait importante. Chaussettes, il se verrait... Et pour ce qui tendance Rewind, la belle, la magnifique Minute Geek. Et dans cette Minute Geek, parlons de Siri. Siri, c'est le système de reconnaissance vocale disponible sur l'iPhone 4S d'Apple. Alors, est-ce que vous vous rappelez des pubs vantant les mérites de Siri ? Eh bien, si vous n'en rêvez pas, I remember. J'ai un peu bafouillé. C'est l'iPhone 4S, avec Siri. Moi, qu'on s'est acheté du lait en partant du bureau. Voici votre rappel. Dis à ma femme que j'arrive. Et j'ai hâte. Voici votre message à Louise. Eh bien, aux Etats-Unis, les acheteurs d'iPhone 4S ont décidé de ne pas se laisser faire. En effet, les utilisateurs se sont sentis trompés et ont déposé une plainte collective en déclarant, je cite, « La publicité est mensongère et ne reflète pas l'utilisation réelle des consommateurs. » Ouais, il n'y a qu'aux Etats-Unis où tu peux porter plainte contre une marque parce que leurs pubs ont tendance à un petit peu trop joliver les choses. Donc si on part de ce principe, « Demain, je vis aux Etats-Unis, je peux porter plainte contre Mousseline parce que ma copine m'a fait de la purée Mousseline, tranquillement. » « Quand je fais de la purée Mousseline, je suis sûre que tout le monde est content. » Et là, je porte plainte car ma copine, quand elle m'a fait de la purée Mousseline, elle n'a pas chanté « Quand je fais de la purée Mousseline, je suis sûr que tout le monde est content. » Et puis c'est totalement faux d'ailleurs. C'est une vraie publicité mensongère. Quand on fait de la purée Mousseline, excusez-moi, j'ai envie de lui foutre son plat de purée dans la gueule. « Ouais, chérie, je vais te faire à manger. Tiens, de la purée Mousseline, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Et plus je t'ai patate ma grande, et plus je t'ai patate ! » Et ouais ! Et puis ils sont totalement cons, ces Américains. Tout le monde sait que Siri, ça ne marche pas, c'est une connerie ! Non mais ça ne dit que des conneries, ça ne raconte que des conneries. Sam, tu annules, et pas drôle. Sam, tu annules, et pas drôle. Sam, tu annules, et pas drôle. Mais ça va là ! Oh, on ne t'a pas demandé ton avis, ça, le prix d'iPhone de merde là ! Non mais Sam, ça ne dit pas que des conneries, je t'avoue. Franchement, ça ne dit pas que des conneries. T'en penses quoi du Rewind ? Le Rewind, c'est trop nul. Tu vois. Ça va alors ? C'est au prix, va. Le Rewind pour aujourd'hui, c'est déjà terminé. Et avant de se quitter... Vous avez vu, je l'ai fait de côté, là. Aujourd'hui, Michel a envie de faire des cascades en fauteuil roulant. Pourquoi pas, comme intouchable, un petit peu. Oh my god ! Oh my god ! Et Michel va bientôt vraiment avoir besoin d'un fauteuil roulant. Et bim ! Bonne soirée à tous, et à demain. Je vais aller pousser Michel pour le ramener pour demain, parce que là, il doit avoir mal.